Musique Bienvenue à tous, vous êtes au bon endroit pour décrypter l'actualité avec nos analystes en studio aujourd'hui. Moïse Abinigan, micro à la réalisation pour vous. Nous abordons la troisième partie de cette émission qui concerne la Côte d'Ivoire où on retrouve également des gisements. Il faut dire également qu'il y a un communiqué sorti par le ministère des Mines et de l'Énergie et la Côte d'Ivoire Modeste, producteur d'Hydro Cabur, a annoncé mercredi dernier la découverte majeure du pétrole et du gaz naturel au large de ces côtes. Ces nouvelles ressources ont été repérées lors d'un forage exploratoire effectué par le géant italien des hydrocarbures ENI. Alors, nous avons eu tous la bonne nouvelle et pour en débattre également sur ce sujet, nous avons en studio nos invités, nos analystes qui nous honorent de leur présence en studio aujourd'hui, qui nous donnent leur temps. Merci pour vous qui avez fait le déplacement, M. Alès Mikafou et M. Gilbert Ouadja. Alors, un coucou spécial à M. Gilbert Bawara. Alors, vous venez également donc d'écouter la nouvelle. Comment, quel est votre pressentiment par rapport à cette bonne nouvelle, M. Ouadja ? Merci. Je dirais une bonne nouvelle avec un mais. Vous voyez, je dirais que c'est la suite de la deuxième partie de notre débat concernant les mines qu'on a en Afrique. Ce n'est qu'une suite. Je peux dire quand même que je suis fier pour la Côte d'Ivoire, que ces minerais puissent servir vraiment à la population et au développement du pays. Et dire que mon mais, c'est par rapport à la gestion des ressources que nous parlions tout de suite. Comment nous gérons ces ressources ? C'est ça le plus important. On ne peut pas juste se dire qu'on a découvert, on a découvert. Et quand vous m'annoncez encore que c'est Eni, qui est une multinationale italienne, qui découvre ça. Vous comprenez que c'est toujours quelqu'un qui découvre pour nous. Et on découvre ça à quel prix ? Oui, mais ils ont annoncé que c'est en collaboration avec des entreprises de la place, des entreprises de l'arrière. Quelle entreprise ? C'est ce qu'on nous dit. Quelle entreprise ? Non, de toute façon, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une découverte. Et ce n'est même pas encore en exploitation, ce n'est qu'une découverte. Ça peut prendre des années. Et nous devons croire que jusqu'à ce que ce chantier sera mis en place, l'État ivoirien, plus qu'à même, à un moment donné, avoir des bons accords qui vont aller dans l'intérêt national, pas pour l'intérêt des individus à la tête du pays. Donc c'est ce que nous pouvons souhaiter. Et dire que ce qu'on parle de tout ce qui se passe en Afrique et dans le monde, les pays qui sont riches en pétrole particulièrement, qui deviennent objets des champs de bataille, où il y a des guerres, je ne souhaiterais pas que ce soit le cas en Côte d'Ivoire. J'ai même fait un commentaire pareil sur la page du président ivoirien, qui avait publié le communiqué. Après le communiqué, il a partagé ça sur sa page Facebook. Il est fier ? Jérôme, il a été fier. Et c'est normal. Il va être fier. Et j'ai fait un commentaire disant que j'espère bien que ce n'est pas l'opportunité pour lui et ses amis français. J'ai précisé cela, puisque nous le connaissons bien. Et pour lui et ses amis français, de s'aimer des troubles en Côte d'Ivoire et de déchirer le pays encore une fois. Je n'espère pas non plus. Alors, M. Alès, quelle est votre appréciation par rapport à cette bonne nouvelle qui vient de tomber ? Il faut dire que le pays avait signé en 2019 des contrats avec l'Italien et l'Eni et le français total pour l'exploitation de quatre blocs petrol et correspondant à un investissement de 185 millions de dollars. Oui. Moïse, merci pour cette question. A mon point de vue, cette découverte n'est pas quelque chose de spéciale. Parce que toute la côte du golfe de Guinée est un réservoir immense d'hydrocarbures. Et toute la côte du golfe de Guinée, sans exception. Donc, c'est quelque chose qui vient d'être annoncé au grand public officiellement. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est découverte bien longtemps. Oui. Et par rapport à l'exploitation, certes, c'est une découverte qui n'est pas encore exploitée. Mais la question qu'il faut se poser, cette découverte pétrolière profitera-t-elle à la population ? C'est ça le grand débat pour l'avenir. Du moment où nous avons des bilans effroyablement scandaleux sur toutes les exploitations minières africaines, cette nouvelle découverte ivoirienne fera-t-elle exception ? C'est la principale question à laquelle il faut s'entendre et ne pas tenter de répondre très tôt. Oui. Nous n'avons pas tenté de répondre très tôt. Mais il faut dire que ça devait créer l'emploi aussi en Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a beaucoup de la jeunesse qui est en quête de l'emploi aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Et si c'est une bonne nouvelle, ça pourra impacter positivement l'emploi en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, monsieur Ouadja ? Effectivement. Quand nous parlons du développement, c'est justement ce à quoi nous faisons référence. Puisque la création de l'emploi, c'est un enjeu très, je pourrais dire, majeur pour le développement de tout un pays. Lorsque nous avons des richesses et qu'on ne peut pas créer de l'emploi, on retombe au plus bas niveau. Donc, on peut espérer cela. Mais la question reste toujours, comme on est en train de le dire, à qui cela profitera si vraiment cette exploitation va vraiment faire objet des contrats bien réfléchis. En tout cas, pour le bien-être du peuple ivoirien, on peut espérer la création d'emplois. Mais jusqu'ici, en Afrique, je peux dire qu'à l'exception du guide libyen, Mama Kadhafi Pé à son âme, qui était le seul à pouvoir décider de qui ou à qui attribuer les contrats d'exploitation d'hydrocarbène dans son pays, en Afrique, ça a été toujours le guide. Et nous savons déjà qu'il va exploiter cela en Côte d'Ivoire, à moins qu'on me suprime, par une autre chose. Sinon, nous savons que c'est l'allié de Ouattara à la France qui a ses mains là-bas, Total est là, tout cela. Donc, c'est eux qui sont les prétendants. Mais on espère bien que, comme je l'ai dit, qu'il y aura des contrats bien réfléchis et qu'on jugera. On prenera plutôt les décisions en fonction du gain qui va venir dans le compte de la nation ivoirienne. Donc, c'est ça le plus important. Nous, on n'a pas de moyens d'exploiter, c'est toujours ça. Il faut négocier les contrats convenablement et les sociétés qui proposent mieux doivent être attributaires de ces contrats et ne pas passer par des contrats d'amitié avec des pots de vin et que le peuple va souffrir encore. Et c'est supposé un emploi que cela devait créer finalement. On ne va pas ainsi bénéficier de tout cela. Quels pourraient être en fait les avantages d'avoir un pétrole dans un pays ? Puisque je me pose la question de savoir si les autres arrivent à gérer leurs ressources minières et comme, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire où on retrouve maintenant le pétrole ou le gaz naturel et que d'autres pays en ont et ne commencent pas à gérer, à faire une bonne gestion de ce genre de choses. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire, M. Allès ? Moïse, aujourd'hui nous savons tous que la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de cacao. Oui. Ok. Cette exportation de cacao crée-t-elle d'emplois aux Ivoiriens comme nous l'aurons souhaité ? Non. Le cacao culteur ivoirien aujourd'hui, Moïse, peine à manger du chocolat. Et la curiosité m'a poussé l'année dernière à visiter la Côte d'Ivoire. Alors, je vais peut-être vous surprendre, savez-vous quelle est la compagnie qui exploite le cacao ivoirien sur place ? C'est une compagnie américaine dénommée Cargill. Ok. Est-ce à dire que les états ivoiriens n'ont pas les compétences nécessaires, les capacités utiles à exploiter son cacao ? Du moment, nous savons que les agricultures africaines constituent les premières sources de notre économie. Aujourd'hui, les pays comme la Suisse, la Belgique, la France sont les premiers pays producteurs de chocolat. Tout en sachant que même, ils n'ont même pas un seul arbre de cacao sur leur sol. Moïse, c'est encore un échec patent qui est là. Voyez-vous, d'où, s'il faut anticiper la gestion, la future gestion de cette découverte, nous pourrons tous être dubitatifs. Mais précisément de façon négative. Par ce, nos pays africains n'ont jamais été à la hauteur de se faire honorer sur le plan international, du moment où il s'agit de la gestion de leurs choses publiques. C'est toujours l'étranger, précisément l'occidental, qui vient nous dicter leurs lois dans nos propres pays. Et là, les dirigeants africains ont cette potentialité d'assuggetir leur population. D'où les contrées les plus lointaines de tous nos pays africains ont toujours vécu dans la misère et continuent à vivre dans la misère. Pour exemple, il y a moins de 15 ans, j'avais vu dans un village africain une famille qui prépara une sauce, c'est une anecdote, qui prépara une sauce avec du poisson. Combien de poissons ? Un seul poisson. Et c'est un poisson salé que nous connaissons tous en Afrique de l'Ouest. Et ce poisson salé, après, n'a pas été consommé par personne. Savez-vous ce qui a été fait de ce poisson ? Ce qui a été fait ? Ce poisson a été séché pour la préparation d'une prochaine sauce. Moïse, comment peut-on vivre dans un tel environnement ? Et réfléchir, et être conscient de lui, son existence, d'où la population africaine est appauvrie. Le sommet vit dans une opulence infinie, au moment où la base coupée dans une misère illimitée. Il faut forcément des prises de conscience pour que cela change dans les générations à venir. Parce que nos grands-parents ont subi, nos parents ont échoué. Aujourd'hui, notre génération a le devoir de renverser la tendance. Sinon, ce qui attendra nos enfants, nos progénitures à l'avenir, sera un pire que ce que les grands-parents ont vécu, ce que nos parents ont vécu et ce que nous sommes en train de découvrir. Justement, nous faisons l'interdiction pour également proposer des solutions. On ne parle pas seulement des problèmes, mais on réagit également pour faire des approches de solutions. Il faut dire que la Côte d'Ivoire dispose de 51 champs identifiés, dont 4 productions, 26 en exploration et 21 en corps libre ou en négociation. Je vois déjà M. Ouada sourire un peu. Votre réaction ? C'est terrible, le truc est qu'on parle de tous ces chiffres, on parle de tout cela, ces découvertes et tout. Moi, la question qui me pose même, il n'y a jamais eu un pays africain où tu viens voir, on fait un bilan annuel par exemple d'une position officielle. Qu'est-ce qui est rentrée dans la quête de l'État ? C'est-à-dire, ces contrats-là, en principe-là, ces contrats par rapport à l'exploitation de tous ces jugements d'Ocabie et d'autres choses, devraient passer par une étape vraiment bien tamisée pour qu'on puisse voir clair dans la sélection, la procédure de sélection. Moi, je me dis, si j'avais cette force d'être à la tête pour décider de ce qui doit être fait d'un minéraire dans mon État, l'attribution d'un marché d'exploitation devait se faire dans des lieux publics, en direct sur les chaînes de télévision nationale. Puisque nous avons encore nos dirigeants qui ont peur aujourd'hui de prendre cette décision, parce qu'ils se disent, après cette décision, on risque d'avoir l'Occident derrière nous. Donc, il faut le faire d'une manière publique, en direct sur les chaînes de télévision. Et bénéficier du soutien de la population. Pour que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse voir que, vu le pourcentage que Total, ou en tout cas Arriva, ou en tout cas une autre société propose, vu les décisions-là, nous prenons que cette société est mieux placée pour gagner le marché. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses, sans même être mis en cause, sans qu'on ne se doute même de notre transparence. Il ne faut pas cacher les gens, cacher les choses. Comme le frère le disait, ce pétrole ou ces gemements de précieux existent dans la côte ouest-africaine, dans beaucoup de pays, qui sont même exploités dans certains pays d'une manière officieuse. Tout à fait. Donc, nous savons que c'est la volonté de nos dirigeants, c'est la volonté de ces leaders-là de faire bénéficier la population qui fait que les gens traînent. Et on ne peut pas démembrer ou compter le nombre de sites de gisements de tels, tels qu'on a, mais on attend la finalité. Qu'est-ce que cela apporte dans la site du citoyen lambda ? Comme le frère le disait, il y a des gens même qui consomment en Afrique, qui n'ont pas même un petit poisson pour mettre dans la sauce. Peut-être que ceux dont ils parlaient, ils ont même eu la chance d'avoir un poisson. Il y a des gens qui consomment au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir de poisson dans la sauce. Ce qui veut dire qu'il y a une précarité qui est marquée par le manque de conscientisation. Le fait que nos dirigeants n'arrivent pas vraiment à décider que nous voulons gouverner pour l'intérêt du peuple et non pour nous enrichir. Donc c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et j'allais dire, pour que les choses changent, on a un premier truc à faire. C'est le programme d'éducation. Je voulais parler du programme pédagogique qu'on enseigne en Afrique. Il doit être abandonné. Ce programme pédagogique doit être abandonné parce qu'on n'enseigne pas les gens pour venir quémander tout le temps. On n'enseigne pas les gens pour, à tout moment, être des malhonnêtes. Il faut enseigner les gens à être des hommes intègres. Il faut enseigner les gens à être des gens de valeur qui défendent l'intérêt de leur pays. Il faut enseigner les gens à découvrir ce qui existe dans leur pays. Il faut enseigner les gens à découvrir ce qu'ils doivent faire pour le développement de leur pays. Et c'est ça ce que nous manquons en Afrique. C'est ça ce que nous manque aujourd'hui. On ne peut pas nous mettre dans la tête. On nous enseigne ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Je me rappelle dans les programmes d'éducation au Togo, par exemple. Nous apprenons ce qui se passe aux États-Unis et que nous ne mettons pas ça en application chez nous. Je ne sais pas ce qu'il y a, par exemple, à Dapaon. Je ne connais rien de Dapaon. Pourtant, c'est sur les séquences millimètres carrés, kilomètres carrés du Togo. Et je dois forcément connaître ce qui se passe aux États-Unis. C'est inadmissible. Il faut que je sache ce qui se passe dans toutes les régions du Togo. Et me préparer en conséquence. Savoir que quand je décide d'étudier dans ce domaine-là, j'ai la possibilité d'aller peut-être à Dapaon ou à Mango pour profiter de l'opportunité qui se trouve là-bas et choisir la filière où je dois étudier. Il faut abandonner cette filière farfelue où il faut aller former des gens seulement, aller porter des caravates pour ne rien donner comme résultat. Donc, ça part de là. C'est la conscientisation que nous devons avoir à la base. Et c'est là-bas que ça doit commencer. C'est là-bas que tout ça doit commencer. Alors, merci infiniment à tous d'être avec nous. Nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission « Avis de la diaspora » sur Afro-Optivie. Votre conclusion, M. Alès, pour le sujet de la Côte d'Ivoire concernant la découverte majeure de pétrole et de gaz naturel. Merci, Moïse. Par rapport à la conscientisation, on vient de faire allusion le frère Gilbert. Il faut noter que cette conscientisation ne viendra de nulle part. Elle ne viendra jamais d'ailleurs. Parce que nous devrons être nos propres artisans. Aujourd'hui, si nous prenons presque tous les pays de l'Asie, ces pays qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'envahir l'Afrique, ils s'expriment d'abord dans leur langue nationale et seconde, la première langue internationale, qui est l'anglais. Mais aujourd'hui, nous, toi et moi, Moïse, la jeunesse africaine francophone, nous réfléchissons d'abord en français et nous minimisons, nous méconnaissons nos langues nationales. Pour preuve, il nous est aujourd'hui presque impossible d'écrire dans nos langues nationales. C'est impossible. Ce qui est déjà un facteur d'échec sur le plan sociologique, sinon sur le plan anthropologique aussi. Il nous est aujourd'hui, par exemple, d'envoyer des SMS dans nos langues nationales. Moïse, c'est des facteurs de limitation pour l'émancipation d'un peuple qui se veut vraiment indépendant. C'est des choses que nos gouvernements, nos dirigeants africains, doivent statuer dans les programmes d'éducation. Un pays, par exemple, doit avoir sa propre langue nationale enseignée dès les premières années d'études, comme est en train de le faire aujourd'hui. Le pays là que je salue, Antegriffe, le Rwanda, et j'aurais souhaité que l'Afrique, le Centrafrique aussi en fasse parce qu'ils ont une seule langue nationale. C'est des modèles qui pourront inspirer l'Afrique, comme le font les Asiatiques ou le petit Chinois aujourd'hui, pour voiler tout ce qu'ils pensent. Ils s'expriment seulement en Chinois et tout le monde est bluffé. Oui. Merci. Merci beaucoup, M. Alès. M. Ouadja, votre conclusion par rapport à cette troisième thématique ? Bon, merci. Je pense que, d'abord, pour peut-être dire encore un mot concernant la Côte d'Ivoire ou de tous les sujets qu'on a parlé, je voudrais juste inviter tous les Africains, particulièrement la diaspora, à mettre les efforts ensemble pour que ce débat que nous menons, à chaque fois, ne soit pas quand même perçu comme des attaques personnelles ou individuelles pour un pays ou un autre, mais nous sommes ici pour, dans l'intérêt ou dans le but, de défendre l'intérêt de toute l'Afrique et nous les invitons à se joindre à nous, tous ceux qui s'intéressent à ce débat, dans le but de donner encore plus de visibilité à notre chaîne et d'accorder plus d'intérêt au droppement de l'Afrique. Donc, j'en appelle à tout le monde de faire d'une pierre d'eau, de l'armée s'associer à nous pour que nous puissions parler davantage de l'Afrique. Peut-être qu'on n'aborde pas certains pays africains, c'est parce que nous n'avons pas assez de connaissances de ces pays et si tout le monde de la diaspora se joue à nous, ça nous permettra d'avoir des gens qui vont toujours débattre dans certains sujets aussi concernant les pays qui maîtrisent mieux et donner des points de vue et conscientiser l'Afrique. Donc, le temps est parti. Je m'arrête là comme une conclusion. Nous souhaiterons que tous les Africains se jouent à nous pour que nous puissions défendre les intérêts de l'Afrique et de toute l'Afrique. Merci. Merci à vous, M. Ouadja. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes économiste de formation, analyste également. M. Alès, analyste politique, merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. C'était votre émission « Avis de la diaspora » sur les ondes d'AfroWeb TV rediffusée sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, la version audio. Il a dit, donc, allez-y sur notre chaîne YouTube « AfroWeb TV » sur « Abonnez-vous », partagez également cette émission avec les uns les autres. En commentaire, vous êtes les bienvenus pour également nous donner vos points de vue. Ça nous intéresse énormément. C'est l'Afrique qui gagne. Bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine ? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11h et chaque samedi à partir de 11h Centra Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le plus 1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur AfroWeb TV.com et sur notre chaîne.